Sous-titrage Société Radio-Canada Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jair. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et les supplie instantanément. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la foule qui les suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis douze ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins. Elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Et cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière, dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus s'est rendu compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demandait, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et de tout tremblement, sa sens ce qui lui est arrivé, va se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, les chefs des synagogues, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. » À quoi bon déranger encore les maîtres ? » Jésus surprenant ces mots, dit au chef des synagogues, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, les frères de Jacques. Ils arrivent à la maison des chefs des synagogues. Jésus voit l'agitation, et des gens qui pleurent et poussent des cris. Il entre, leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? » L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais on s'est moqué de lui, alors il met tout le monde dehors, prend avec lui les pères et la mère de l'enfant, et ce qui était avec lui. Puis il pénètre là où s'est reposé l'enfant. Il saisit la mère de l'enfant et lui dit, « Talitakoum, ce qui signifie « Jeune fille, je te l'ai dit, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille s'éleva et se mit à marcher. Elle avait en effet douze ans. Il fut frappé d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis, il leur dit de la faire manger. Nous venons d'entendre les longs récits si touchants de la guérison d'une femme qui avait de pertes de sang et du retour à la vie de la fille d'un des chefs de la synagogue. Il y a plusieurs ressemblances entre les deux événements miracles. D'abord, l'âge de douze ans. La femme a souffert pendant douze ans. C'est l'âge de la fille de Jair. Ensuite, les deux personnes, la fille et la femme, sont dans une situation grave. à la limite entre la vie et la mort. Au sujet de la femme, Marc dit « Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins. Elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. » Quant à la fille, son père dit « Ma petite fille est à toute extrémité. » Cependant, à la fin, elles sont toutes deux sauvées. Enfin, la femme et la fille sont sauvées par la foi. Pour la première, c'est sa propre foi, bien qu'elle ne se prosterne pas et n'adresse pas sa demande. Pour la deuxième, c'est par la foi de son père qui se prosterne et adresse une demande. Regardons les deux scènes. Contemplons les événements, ce qui s'est dit et s'est fait. Je distingue des grands personnages, Jésus et la foule. Celle-ci est composée, d'une part, de ceux qui font confiance, espérant l'impossible, comme la femme est l'un des chefs des synagogues. D'autre part, nous avons les sceptiques. C'est pour qui la mort a déjà les derniers mots. Regardons les deux groupes. D'abord, les confiants, ceux qui espèrent trouver le salut en Jésus. Jair est cette femme qui a entendu parler de Jésus. Ce qui unit les deux, c'est leur foi en Jésus. De là, les récits disent, voyant Jésus, il tombe à ses pieds et les supplie instantanement, viens imposer les mains à ma fille afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Tout chef des synagogues qu'il était, il se met à genoux. Prends le courage d'aller vers Jésus car c'est en lui qu'il espère. Jésus est le seul capable de sauver sa fille, de faire revenir sa fille à la vie. De l'autre, l'évangéliste écrit, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. Voici une femme qui souffre beaucoup. La maladie atteint ce qu'il y a de plus profond en elle-même, sa féminité comme sa socialité. Elle ne peut pas donner la vie car son sang se perd. De plus, elle est isolée, séparée. Elle ne peut pas toucher personne ni se laisser toucher. Sans se prosterner ni adresser sa demande, elle agit. Elle va à la rencontre et du salut. Elle va vers le sauveur. Au-delà de la manière dont on peut approcher le Seigneur, une chose caractérise les deux personnages. La foi. Admirons leur foi. Une démarche courageuse vers la source du salut. Un lieu de rencontre avec les saluts. La foi est une conversation car si la femme n'avait pas conversé avec les autres, quoi pourrait-elle savoir qu'il existe un homme qui croit encore en elle? La foi, c'est un aussitôt. Elle lève-toi et marche. Un lieu pour dire la vérité. Regardons maintenant les groupes des sceptiques. C'est pour qui la mort a déjà les derniers mots. Devant la mort, c'est le pessimisme. Personne ne peut plus rien. C'est le cas de l'entourage de Jair, les gens de sa maison. Ils disent à leur maître « À quoi bon déranger encore Jésus? » C'est le cas de ceux qui se moquaient de Jésus quand il dit « L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Ils sont de la catégorie des gens qui découragent les autres. Non seulement ils ne parlent pas de Jésus aux autres, mais ils empêchent et risquent de faire perdre la confiance aux personnes qui tentent de s'approcher de Jésus car ils traitent les autres de naïfs. Ces personnages soumettent la foi à une forte épreuve. Entre les deux groupes, il y a Jésus. Il ne prêche pas pour convaincre les sceptiques, mais il répond à l'ouverture de confiance. Il se retourne au milieu de la foule et pose son regard sur la femme. Un regard nouveau que personne depuis douze ans dans sa société n'a posé sur elle. Un regard qui transforme, qui apporte la joie, brise l'isolement et réintègre dans la société. Va en paix et sois guéri de ton mal, dit Jésus à la femme. À l'enfant de Jair, il tend aussi la main et dit, jeune fille, je te l'ai dit, lève-toi. C'est-à-dire, mets-toi à marcher, désormais, reste debout. Même dans la foule, malgré les bâtons jetés sur nos routes, les pots de banane sur nos routes, les oppositions, un avenir qui semble désespérant. Tant de paroles d'accueil réconfortantes nous sont adressées, tant de mains nous sont tendues, nos pas pour s'imposer, nos pures pour écraser, mais pour rélever, pour accompagner et soutenir. Jésus-Christ est là où et quand la mort, la maladie plongent dans l'impasse ou effraient. Les Christs viennent donner la vie. Ce sont les paroles de Jésus qui nous réconfortent aujourd'hui. Ta foi t'a sauvée, dit-il à la femme et au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Que notre communauté églésiale s'élève et devienne vivante. Amen. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fait vivre. Tu es là au cœur de nos vies et en vivant pour Jésus-Christ dans les secrets de notre tendresse. Tu es là dans les bâtards de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fait vivre. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fait vivre. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fait vivre. Tu es là au cœur de nos vies et en vivant mon Jésus-Christ. au plein milieu de nos tempêtes. Tu es là dans la musique et de nos vies et c'est toi qui nous fait vivre. Tu es là au cœur de nos vies et en vivant mon Jésus-Christ.